Je m'appelle Lucie Anastasiou, j'ai 30 ans, ma discipline, le skit olympique. Je suis une vraie supportrice du stade Rochelet. Mon père m'endemnait au stade, même à l'époque quand on était en pro D2. Le fait de pratiquer le rugby et le tir, c'est ce qui a toujours créé un peu mon équilibre. Je crois que c'est les deux sports qui vraiment tiennent à cœur. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être championne de France de rugby. Même si je n'ai pas joué non plus des années, ça a fait partie de ma vie et c'était quelque chose d'assez fort ce qu'on a vécu. Le rugby, ça m'a appris vraiment ce côté combattant. Appuiser au fond de soi-même en fait, vraiment. La vie, c'est des choix à faire. J'ai gardé le tir parce que c'était une partie de moi que je recherchais et qui m'a appris vraiment à me canaliser. À ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin d'une certaine rigueur en fait. J'ai découvert que j'étais quelqu'un qui était assez réfléchi, qui aimait faire les choses avec du sens. Le tir, c'est des petites choses qui sont mises bout à bout pour arriver à l'excellence. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette discipline. Je suis très forte sur le point technique. J'ai la chance d'être quand même assez rapide dans mes mouvements. Je n'ai pas la vision binoculaire. Ce n'est pas trop la notion des distances dans l'espace, l'appréciation de l'espace. C'est très compliqué pour moi. Au plateau, moi, je vois un trait. Peut-être qu'eux, ils le voient un peu plus bombé. C'est différent. En fait, je n'ai pas la 3D, si vous voulez. Dans mon ophtalmo, ça ne remettra jamais trop que j'ai réussi à avoir une carrière comme ça. C'est un peu particulier, mais je m'en sors bien. Au yoga, j'ai découvert il y a trois ans. Quand tu dis que tu as un peu de douleur, c'est que tu les ressens où ? C'est toujours un peu doux au cervical. Après une semaine d'entraînement de tir, en général, c'est toujours un peu ce qui se passe. Par contre, tu as l'air de bien dormir ? Oui, trop bien. Du coup, tu retrouves de l'énergie et au niveau de l'humeur, forcément, ça s'améliore. Donc ça, c'est des bonnes choses. Au début, ça a été un peu un enfer pour moi parce qu'en fait, ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Genou entre les deux mains, je recule mon pied arrière, je m'allonge sur ma jambe avant, les poings au sol, je me redresse. J'avais toujours tendance à avoir l'esprit qui partait ailleurs et le yoga vous apprend justement à être focus en fait sur l'instant présent. Je pense que je suis beaucoup plus préparée pour Paris 2024 que pour Tokyo 2020. Si vous regardez mon palmarès après Tokyo, c'est là où j'ai vraiment explosé. Je pense que je suis sans prétention top 10, voire top 8 mondial aux Jeux Olympiques. Le podium, il va se jouer à rien. C'est un sujet un peu que j'ai travaillé avec ma psychologue et c'est vrai que c'était très intéressant. Comme elle m'a dit, elle m'a dit en fait, cette compétition, c'est des Jeux Olympiques. Donc c'est clair, c'est quelque chose, quelque chose de grand, qu'on attend tous, qu'on se prépare en 3-4 ans pour ça. Mais finalement, ça va être les mêmes filles, ça va être les mêmes terrains, ça va être le même fusil, les mêmes plateaux. C'est quelque chose que je sais faire et que je fais tous les jours en fait. C'est à moi de me dire à ce moment-là, tu sais le faire, ouais c'est les Jeux, c'est encore mieux. T'es à la maison, bah profite et fais-toi plaisir. Rendez-vous à Châteauroux. Sous-titrage Société Radio-Canada